Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser ensemble une pizza avec une pâte de 10 minutes 10 minutes sera prête mais une pâte vraiment que j'aime bien, elle est crociante et elle est vraiment... quand vous allez l'essayer, franchement j'ai essayé plusieurs pâtes mais c'est la meilleure donc restez avec moi, je vous montre les ingrédients et la préparation comment on va faire cette magnifique pizza donc pour notre pâte de pizza de 10 minutes même si on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes donc je vais la refaire donc là j'ai mis une grande cuillère de levure boulangère je vais mettre une cuillère de lait en poudre une grande cuillère de lait en poudre et je vais mettre deux cuillères de sucre soumoule je vais y�Р du pain de lait de lait en poudre bleu donc en finale, la finance de lait une pizza de lait de lait de lait de l'a déjà vu dans la vidéo qui a jamais vu dans la vidéo, pas de lait de belle mon avis mais c'est le foe mais pas trouvé un peu où on se répète C'est un peu de sel et là, je vais mettre deux verres à thé de farine jusqu'à ce qu'on va faire. Voilà un verre, on va le casser, on va le casser, on va le casser, on va le casser, on va le casser. Je vais mettre un verre d'eau tiède, le même verre d'eau. Donc là je mélange tout et je vais la laisser deux minutes. Donc, on va le casser, on va le casser, on va le casser, on va le casser. Donc là, je mélange tout, je la laisse 10 minutes. C'est pour ça qu'on appelle la pâte de 10 minutes parce que dès qu'on mélange le premier mélange, là, on le laisse 10 minutes. Après, on rajoute le deuxième mélange, le deuxième ingrédient et après c'est bon, la pâte, elle est prête pour l'utiliser. Donc là, je vais la couvrir et je la laisse exactement 10 minutes. Donc là, comme vous voyez là, donc, en tout cas, on va le casser. Donc, on va le casser, on va le casser. Il est bien, il est bien gonflé. Donc, on va le casser. 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 Je rajoute les oignons. Je rajoute les poivrons, multicolores. Donc, on va le casser. Je rajoute le concombre. On va le casser. 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 Je rajoute le casser. Je le casser. Je rajoute le casser. Je rajoute la salade que j'ai coupée. Et on va le casser. Le casser. On va mettre cela. Donc, on va faire quelque chose. Il va mettre de l'eau. je vais changer de saladier parce que celui là il est vraiment petit pour bien mélanger donc je vais prendre ce souper parce que c'est ça, je vais faire un bon je vais faire mieux je vais rajouter un peu de cornichons parce que mes enfants ils l'aiment bien donc je vais rajouter un peu de cornichons, je vais rajouter un peu, sinon je vais rajouter un peu donc voilà, il est presque prêt, juste il faut la laisser encore minimum 30 minutes au frais avant de la manger donc il y a toujours la tabou l'idéalie, mais avec le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur donc voilà, comme vous voyez, après deux minutes, ma pâte de pizza, il a bien gonflé donc, comme vous voyez, ma pâte de pizza, il a bien gonflé, donc comme vous voyez, ma pâte de pizza, il a bien gonflé donc maintenant, on va rajouter un verre de huile donc là moi je mets l'huile d'olive, vous pouvez mettre même l'huile de tournesol donc je vais rajouter un verre de farine et après, je vais rajouter trois verres et demi de farine donc donc le même verre qu'à on a utilisé le premier donc j'ai fait avec le même verre qu'à on a utilisé le premier donc je vais rajouter un même verre qu'à on a utilisé le premier donc, à l'où avant, je vais rajouter trois verres et un半 de l'analyse je rajoute un verre d'huile trois verres et demi de feu et on se casse on se casse après 10 minutes j'ai rajouté un verre d'huile trois verres et demi de farine et demi sachet ou une petite cuillère de levier chimique donc après 10 minutes j'ai rajouté la cuillère d'huile et la cuillère d'huile et la cuillère d'huile et la cuillère d'huile et la cuillère d'huile donc là je vais travailler un petit peu avec le robot et on 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 allez on 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 Donc, je vais ajouter un peu de la sauce Pistora qui va être en place dans le domaine. Je vais ajouter un peu de la sauce Pistora. Je vais ajouter un peu de la sauce Pistora qui va être en place. Surtout, il donne un bon goût avec cette sauce tomate. Donc, je fais juste comme ça. Donc voilà, comme vous voyez, j'y mets un petit peu de sauce Pistora. Et là, je vais mettre le fromage râpé. Donc, je vais mettre le fromage râpé. Je vais chercher un autre sachet de fromage. Parce que j'aime bien beaucoup de fromage avec. Donc, je vais mettre le fromage râpé. Et maintenant, je vais la décorer avec les aliments de poli. Donc, je vais mettre le fromage râpé. Donc, je vais mettre le fromage râpé. Donc, je vais mettre le fromage râpé. 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 donc voilà ma pizza elle est prête donc là j'ai allumé le four à 180 degrés et je vais la mettre à cuire donc là il y a la pizza d'yehliwajda, on va mettre le four à 180 degrés et voilà ma pizza elle est prête comme vous voyez la pâte elle est bien dorée crostillante donc là il y a la pizza d'yehliwajda, on va mettre le four à 180 degrés, on va mettre le four à 180 degrés donc n'hésitez pas de l'essayer et dans le même temps avec la même pâte j'ai fait une pizza soumo chèvre au miel j'aime bien donc dans le même temps j'ai appris le four à 180 degrés, on va mettre le four à 180 degrés, donc n'hésitez pas à l'essayer, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager avec vos amis et la famille comme ça vous allez m'encourager à vous donner plus de recettes faciles, à bientôt donc